Salutations et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Don't Starve Together et on voit que je me fais directement accueillir par un McTusk qui heureusement pour moi attaque Manchester. Alors je sais pas où sont ces loups. Ça c'est le problème j'ai fait une maison un peu proche. Va falloir que je trouve un moyen de le gérer. Je pense que je mettrais des maisons de cochons ou des maisons de lapins pour qu'il s'en charge pour moi. Ah bah les voilà c'est loup. Non ils ont tué Gloomer ! Pourquoi il a attaqué Gloomer ? Il faut voir que j'aille le rechercher maintenant. Triste vie. Triste vie. Triste vie. Triste vie. N'est que la troisième fois que le Gloomer meurt il commence à avoir l'habitude je pense. Je vais aller réalimenter toutes mes lanternes. je ne vais aller réaliser des d » Hop ! Mettez-vous à 100% ! Je vais vraiment cadeau. Oh ! Les gants du guerrier lunaire ! Ce sont des gants de la viande asséchée. Je vais également me faire… Alors il faut un de bois. un autre kit de couture le tamo de shunter a énormément de durabilité donc ça prend énormément de kit de couture pour le réparer étant donné que c'est flat comme valeur on répare une durée spécifique donc comme le tamo de shunter a une très grande durée il faut beaucoup d'utilisation j'ai déposé mon aimerfuel je vais me faire quelques darksword hop pas besoin de partir avec un club entulicite j'ai toujours une couronne j'ai mes google important également je vais prendre le lazy forager une life giving amulette parce que pourquoi pas et le lazy forager est très pratique dans les océans justement pour récupérer les items qui sont loin et ah oui j'avais complètement oublié les cadeaux ah désolé de vous avoir fait attendre alors qu'est-ce qu'on a cette fois les gros cadeaux maintenant oh oh la 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 oh la la vous imaginez pas la chance qu'on a vous n'imaginez pas la chance qu'on a la dernière fois je sais pas si vous vous en souvenez on avait eu un blueprint on avait eu le blueprint pour faire une je sais pas où je vais te mettre on va laisser ça là on avait eu un blueprint pour faire une mush light mush light qui est un item very very late game donc très difficile à faire et ce qui nous manquait c'était l'ashroom skin mais maintenant on a l'ashroom skin donc qu'est-ce qu'il va nous falloir il va nous falloir un bucket topo voilà un petit seau de caca il va nous falloir deux eaux quatre bûches ainsi que deux planches une planche seulement je vais tout de suite aller récupérer gloomer et après avoir récupéré gloomer je vais vous montrer la chance qu'on a de faire l'un des items les plus puissants du jeu ou en tout cas les plus pratiques alors on a pas eu de sac de crampus mais je pense qu'on a eu quelque chose qui est encore plus rare à la suite extrêmement 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 puissant bonjour petit chat il faut toujours ma statue de gloomer donc faire attention parce que comme c'est la pleine lune les cochons-garous sont de sortie et hop là ah donc ça c'est la technique dont je vous avais parlé aussi pour optimiser le rendement de gloomer group gloomer meurt je récupère trois gloomer group et gloomer revient à la vie juste après pour former du gloomer group alors que fait la mâche light vous me demandez évidemment déjà c'est un item dans lequel on peut stocker jusqu'à 4 light bulbs qui vont tous périmer et 4 fois plus lentement donc ça réduit la vitesse de préemption à 25% donc 4 fois plus lentement alors il va falloir que je la place très bien parce que je vais la mettre ici donc on la voit et ce que je vais faire c'est que je vais stocker mes light bulbs et on voit de la lumière et en fait c'est juste une source de lumière qui dure extrêmement longtemps parce que là même quand mon étoile naine va s'éteindre et bien il y aura toujours la mâche light pour m'éclairer en fait c'est c'est littéralement un lampadaire c'est le seul moyen dans ce jeu d'avoir des lampadaires et il suffit juste que je remette des light bulbs dedans et je rallume mon lampadaire c'est fantastique je vais laisser mon buffalo ici parce que c'est assez dérangeant d'avoir un buffalo qui nous suit pendant les expéditions maritimes parce qu'il prend de la place sur le bateau quand même mon bateau est où ? mon bateau est pas si loin non plus en fait si je prends mon buffalo avec moi maintenant pour aller plus vite au balto quand je serai de retour par exemple je pourrai de retour ici il va falloir que je fasse tout les retours pour récupérer mon buffalo donc ça va pas être un réel gain de temps j'ai tout ce qu'il me faut je pense je prends juste un peu de nourriture je me suis probablement trompé sur la recette ouais je me suis trompé sur la recette hop on va nourrir les poissons et je vais également prendre mes bananes et oui ce que je voulais faire c'était utiliser le kit de couture pour réparer un peu ma thermal stone hop grâce à mon pouvoir de transportation je peux fabriquer ça alors je ne combine pas le honey ham et les autres honey ham parce que j'ai pas envie qu'eux perdent de la durabilité plutôt de la fraîcheur et je vais retourner à mon bateau alors les expéditions maritimes en hiver c'est compliqué parce que souvent on a besoin de faire un feu mais là encore une fois avec toute la quantité absurde d'insulations que j'ai ça ne me fait pas si peur que ça j'arrive pas bien à voir la route à cause de la neige ah oui là c'est là où était passé Berger on va profiter pour récolter du bois c'est toujours important d'avoir du bois sur un bateau voilà donc là on voit le passage de Berger et maintenant on va voir le passage de Deerclope voilà donc il a tué pas mal de rennes araignées on voit d'ailleurs qu'elle droppe le spider hat que je peux équiper et ça rend les araignées gentilles donc là elle va me suivre et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut faire des guerres d'araignées voilà typiquement alors je vais pas rester ici parce que j'ai envie de partir en mer et vous pouvez comme ça prendre un alors ça marche mieux avec Weber bien sûr et vous prenez un chapeau d'araignées vous allez voir un nid d'araignées vous récoltez des araignées gentilles vous allez à un autre nid d'araignées et vous faites le cancel d'attaque alors j'ai essayé de perdre l'agro ah donc c'est vous appuyez sur le contrôle en fait vous attaquez voilà et vous ne laissez pas partir l'attaque et comme ça les araignées vont être agressives envers enfin les araignées qui vous suivent vont être agressives envers les autres araignées et ça va vous permettre de d'avoir une guerre fratricide entre les araignées qui vont commencer à s'entretuer hop je pourrais placer mon feu je n'ai pas la place pour le placer bon c'est pas grave donc là ce que je veux c'est aller ici autour sur la mer notez que l'un des avantages est également d'avoir des moguls c'est que l'un des plus grands dangers en mer c'est les rochers qu'on ne voit pas par exemple celui là qui rend très complexe la navigation de nuit parce que on voit les rochers trop tard sauf que grâce à mes moguls je n'ai plus ce problème pas trop les utiliser non plus j'ai envie de perdre la durabilité allez donc là je sais que c'est safe donc je les équipe pas mais en cas de doute je sais qu'il est et là je pense que doit y avoir quelque chose quand même il devrait y avoir quelque chose ici ici après je sais pas si c'est les biomes que je recherche oui si ce sont simplement des biomes classiques donc des mangroves ou mais des zones où on trouve du sel d'ailleurs prouver du sel aussi quelque chose que je sais et nous voici sur la moon island voilà voilà donc comme je suis sur un terrain lunaire je suis complètement fou parce que j'étais plein de santé mentale donc encore une fois c'est inversé ici et je me fais attaquer par les gestalt qui ne m'infligent pas de dégâts mais qui me ralentissent et si je me fais taper deux fois j'essaie de vous montrer ça je vais m'endormir alors là on voit les nids d'araignées qui sont qui sont infectés en fait donc on les voit les araignées lunaires alors je fais attention parce qu'elles ont des attaques à distance en fait je sais pas si vous avez vu mais elle va peut-être en faire une ouais voilà elles font des piques qui viennent du dessous on a également les stone fruit bâches on peut récolter donc ça nous donne des stone fruit donc eux ce qu'il faut faire c'est les miner alors je vais faire une pioche et quand on les mine on récolte des rochers ou des stone fruit donc on peut manger ça considéré comme un légume alors là et du coup il s'enflamme parce que je suis trop proche mais arrêtez de me taper les gestalt s'il vous plaît alors là on voit des carottes qui sont en réalité des carates on voit également donc les fissures célestes là je suis à moitié fou donc c'est pas très agréable les moon glass là on a les hot springs donc à côté desquels on va trouver des salamandres qui sont assez territoriales donc elles vont pas être agressives envers vous le joueur mais elles sont agressives entre elles on retrouve bien évidemment les étoiles de mer donc là on est sur la plage de la moon island on va retrouver des roseaux un peu d'araignées des bull kelp d'ailleurs je vais en récupérer quelques-uns très intéressant à replanter chez soi en fait ça parce que bah c'est des légumes qui me permettra d'avoir une base dans laquelle j'aurai à proximité de moi des légumes à récolter grâce aux bull kelp des fruits grâce aux arbres et de la viande grâce aux au leafy meat ce qui permettra de faire déjà énormément de recettes différentes suffit d'un oiseau et je pourrais faire des pirogi en masse voilà donc là on voit quelqu'un qui est mort à côté d'un hot spring donc je peux miner ça me donnera des shards de glace voilà et ça ça va se réemplir après un certain temps et on voit la bave bombe ce qui se passe c'est qu'on peut lancer une bave bombe dans un des hot springs par exemple donc là lui il se met à me suivre mais regardez je peux faire ça il va chauffer le hot spring et normalement voilà donc là les deux salamandes se battent pour savoir qui est en position donc c'est elle qui est gagnée et normalement elle va se mettre dans le hot spring et elle va en fait en fait les salamandres ont deux phases et là en fait elle va être chauffée entre guillemets et elle va voilà là on voit elle est un peu différente normalement elle est rouge et ce qui se passe c'est que ces attaques vont mettre le feu aux adversaires et elle va taper plus fort et je crois qu'elle a peut-être un peu plus de points de vie et voilà et si je reviens à la pleine lune bah ça va geler comme ce qu'on avait vu avant enfin là j'ai parfait donc là j'ai ah là je me suis fait endormir on le voit bien là j'ai trois formations étranges que je reviendrai voir plus tard j'ai terminé de faire mon tour de l'île pour lequel peut c'est combien ? ah le banana shake 33 de santé mentale 8 points de vie 25 hausseur avec juste 4 bananes très pratique dans les ruines et si je cherche le kelp 10 de santé mentale au moins donc je pense que je vais en manger quelques-uns euh pour perdre 80 de santé mentale ça me permettra d'y voir plus clair je vais également équiper ma darksword tiens comme ça je vais perdre de la santé mentale en continu on voit déjà que j'ai un peu plus de couleurs voilà donc là il y a à chaque fois trois zones dans la Moon Island la zone des roches la forêt et la plage on voit également donc les saplings qui sont euh bah comme nos saplings ganous qui sont un peu plus jolies donc si vous voulez faire de la décoration si vous voulez changer un peu on voit également les arbres de la lune qui sont bizarres à replanter parce que eux quand on les abat on n'a pas de graines on a des moon moths donc des papillons de nuit de la lune c'est eux qu'il faut capturer et replanter à la place d'avoir des fleurs comme les papillons de base vous allez obtenir des euh ah mais j'ai du gloomer coupe en fait voilà là on y voit bien mieux ça je n'en ai pas besoin pour l'instant donc là ce que je vais faire c'est que je vais voilà activer ça et je vais le récupérer avec une pelle parce que ça en fait ce sont des touff traps qui vont se recharger automatiquement et qui ont une durabilité infinie donc aucune raison de ne pas les prendre alors on va mettre un peu voilà 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 là voilà je vais pas récupérer celle là parce qu'elle est entourée d'araignées un peu dans trop dangereux pour moi j'ai pas envie de me battre je suis juste en exploration donc si je vous remets de la vraie lumière on voit que déjà plus agréable pour vous on peut mieux voir les couleurs après comme on a en hiver forcément j'ai peur se fait attaquer comme on est en hiver forcément on peut pas bien profiter du sol je pense que je termine d'explorer puis je garderai le reste pour plus tard voilà par contre j'ai essayé de remonter un peu ma santé mentale comme je vais bientôt repartir on voit que même de nuit c'est bien éclairé grâce aux failles célestes et voilà à quoi ça ressemble en pleine journée une base assez jolie hop là je le déplace de manière à ne pas être ralenti ni à faire apparaître les araignées et comme on peut le voir il y a beaucoup de fragments de verre et il y a beaucoup de moonrock mais comme c'est pas mon objectif actuel alors c'est bien je me doutais bien qu'elle était ici vu la zone qu'il y avait à côté et voilà là vous avez un fragment de la moon island ou lunar island pas comment comment les gens l'appellent on voit que c'est aussi un très bon moyen de régénérer sa santé mentale ah ça va très vite je la régénérerai comme ça avant de partir pour de nouvelles aventures est-ce que mon étoile est toujours là oui et à côté de failles célestes c'est parfait donc là je vais pouvoir bien bien remonter ma santé mentale parce que si je sors eh j'en ai un mot qui est fou hop je vais aussi me réchauffer voilà je pense que je vais m'arrêter encore une fois à 100 à 50 degrés si ça monte suffisamment vite ou à 120 santé mentale je pense que ce sera 120 santé mentale hop je vais réchauffer plus vite sur la fin grâce à la thermal sun et non je veux pas que Chester soit à cet endroit là voilà là c'est bien et en route vers notre trésor je vais également crafter une une rame en driftwood c'est quand même plus pratique dans le cas où j'aurais besoin de ramer plus efficace que la rame normale d'ailleurs et en route vers de nouvelles aventures on voit que mon bateau est un peu endommagé hop je vais abaisser une voile d'ailleurs et je vais utiliser cette planche pour le réparer hop donc là je ralentis un peu parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de pierres j'ai pas envie d'avoir de trous dans mon bateau c'est juste des pierres parfois il y a des formations de pierres qui indiquent la position de certains de certaines zones importantes mais là c'était pas le cas oh je m'arrête tout de suite je m'arrête tout de suite mais faites très attention il ne faut les recolter que durant la nuit sinon je doute que vous pourriez revenir à bon port ah donc faut attendre qu'elle s'endorme là il y a l'ombre qui m'attaque voilà et là elle se réveille et elle commence à m'attaquer donc je vais fuir très vite ah parce qu'elles font des trous dans le bateau en fait est-ce que je peux ? j'ai eu peur pendant une seconde non boost ah elle est coincée dans Chester voilà donc là ça va permettre de récolter des burnacles notez que deux jours si je me souviens bien elles peuvent toutes se mettre à vous attaquer enfin bref c'est vraiment quelque chose que j'évite de de récolter c'est souvent trop dangereux pour ce que c'est mais j'en ai pas on a de la même chose que j'ai pas qu'elle s'est faite d'une fois d'une fois d'une fois alors que j'ai pas d'une fois et on peu à peu on se rapproche de notre trésor qu'est ce qu'on va avoir je passe à côté ouais je passe à côté donc on voit ces formes classiques qu'on a déjà vu c'est toujours le truc violet sauf que si c'est pas marqué d'une croix généralement c'est vraiment pas intéressant et là c'est marqué par une croix signifie que si je récupère ce qu'il y a dedans on voit que c'est un beau trésor alors qu'est ce qu'on peut faire avec bon on peut le porter et il me faut un marteau pour l'ouvrir est-ce que j'ai de quoi me faire un marteau oh ce serait rigolo que ce soit pas le cas je n'ai pas de quoi me faire de marteau et bah on l'ouvrira quand on pourra et ce ne sera pas dans cet épisode là donc je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode à plus merci merci Merci.